Salut à tous et à toutes, ici Boris de la chaîne Rue du Jeu. On continue ce programme spécial ESSEN avec une nouvelle vidéo rétrospective en attendant l'édition 2023 qui commencera maintenant dans 7 jours. On y est presque une petite semaine et on y est. Donc la fois passée, je vous proposais un regard en arrière sur l'édition 2022. Je vous propose de continuer encore plus en arrière. Moi, ça va faire une dizaine d'années que je vais à ESSEN. Ma première édition, c'était la 2013. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un top 5 des meilleures éditions d'ESSEN depuis que j'y vais, depuis 2013. Alors pour faire ça, mon prisme ne va pas être exhaustif. Je ne vais pas commencer à regarder tous les jeux qui sont sortis pendant chaque année. Non, je pense que c'est intéressant de proposer ça d'un point de vue personnel. En vous parlant des jeux de ma collection que j'ai acheté à ESSEN et qui sont toujours présents aujourd'hui, que je possède encore. Donc comme je l'ai fait avec l'édition 2022, il y a des jeux que j'ai acheté à ESSEN 2013-2014 que j'ai encore aujourd'hui, qui sont encore joués régulièrement aujourd'hui. Donc ils sont indétrônables, ils sont increvables. Pour moi, c'est le signe que cette édition d'ESSEN-là, elle était particulièrement réussie. Voilà, si ces petits coups d'œil dans le rétro vous plaisent, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, voire à lâcher un petit don sur le coffee si vos finances le permettent. Il reste d'ailleurs que quelques jours pour atteindre le goal qu'on s'était fixé pour pouvoir financer l'achat de Nucléum. Ça serait génial qu'on puisse y arriver juste avant l'édition 2023. Bienvenue, vous êtes rue du jeu, c'est parti ! Alors évidemment, comme ce n'est pas une rétrospective classique, on ne peut pas procéder dans l'ordre chronologique. Je vais tout simplement classer ces éditions où je suis allé à ESSEN précédemment en regardant les jeux qui sont encore là. Je vais le faire de l'année que je considère la moins bonne, même si elle était quand même plutôt chouette, puisque les jeux sont encore là, à l'année que je considère la plus réussie, la cuvée la plus incroyable. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé à aller à ESSEN de manière très casu, très joueur occasionnel. J'allais avec des amis qui n'achetaient pas nécessairement beaucoup de jeux, et on allait juste une journée en fait, un petit peu comme une excursion, vraiment de façon assez naïve, sans nécessairement précommander des choses, sans regarder les sorties à l'avance, etc. C'était plus pour le côté fun, l'idée aussi de déambuler dans les halls, y compris dans ceux qui ne sont pas dédiés uniquement aux jeux de société pur jus, avec du matériel de jeux de rôle grandeur nature médiéval, avec des dés, des cartes à jouer, donc c'était aussi pour le spectacle. Du coup, par rapport à aujourd'hui, où je me suis davantage, entre guillemets, professionnalisé, où je consulte la geeklist des nouveautés à l'avance, où je fais ma petite liste, où je précommande des choses, où je m'inscris à des sessions de jeu, etc. On débat, on discute, on sait à l'avance quelles seront les nouveautés qui risquent de se démarquer. Bah à l'époque, c'était pas du tout ça. Les achats que vous avez retrouvés dans cette liste, c'était des achats impulsifs. Des jeux, je passe à côté. Limite, j'en avais pas entendu parler auparavant, mais je connais un peu l'éditeur, je connais un peu l'auteur. Parfois, on l'essaye sur place, le jeu est cool. Bon bah, on l'achète. Et c'est vraiment sur le long terme qu'on peut voir si c'était des bonnes pioches, ou si c'était des achats à côté de la plaque, et que les jeux ont été revendus dans les mois qui suivent. Voilà, on est parti pour ce super bilan. Quels jeux achetés à Essen il y a plusieurs années sont encore là aujourd'hui, sont encore joués, n'ont pas été revendus. On commence avec l'édition qui se classe en cinquième position. Alors vous allez voir, pour chaque édition, comment je vais procéder. Je vais regarder combien de jeux de cette année sont encore de ma collection, combien de parties j'en ai jouées. Et puis surtout, histoire de faire un tri dans le tri, je vais tâcher de dégager un seul jeu. S'il fallait retenir qu'un seul jeu de chaque édition d'Esson, d'un point de vue personnel, il y en a toujours un dans le lot qui se démarque pour moi, qui est encore plus increvable, indétrônable que les autres. En cinquième position, j'ai choisi l'année 2018. Les jeux que j'ai achetés à l'édition 2018 et que je possède toujours, ça va plutôt être des jeux assez légers, des jeux plutôt familiaux. On retrouve Solenia, dont on a parlé dans la rétrospective consacrée à Pearl Games. Il y a aussi les jeux de la collection dédiés aux comptes de chez Purple Brain, qui est une boîte qui n'existe plus, qui était rattachée à Yellow. Vous savez, vous les avez peut-être déjà vu passer, c'est ces jeux qui ont des boîtes qui ressemblent à des livres, à l'intérieur desquels il y a un compte pour enfants. Bon ben ces jeux-là, en vrai, j'y joue très peu, même en tant que jeu enfant. Mais c'est des jeux qu'on a décidé de collectionner avec mon épouse, tout simplement pour la qualité du packaging qu'ils proposent. On trouve ça vraiment trop chouette ces boîtes livres, donc voilà, du coup forcément, il y a des jeux de cette année-là qui sont toujours là. Il y a un excellent jeu familial de Phil Walker Harding. C'est l'auteur de Baron Park, de Gizmos. C'est un auteur qui est très très fort pour faire des designs très épurés, très accessibles dans les règles, et qui propose vraiment des chouettes puzzles. Souvent, il n'y a pas énormément d'interactions. C'est aussi le cas dans celui-ci, dans Gingerbread House, qui n'a pas du tout marché, il a été déstocké un petit peu partout. Vous faites une espèce d'empilement de dominos. À chaque fois que vous recouvrez des symboles sur votre plateau personnel, en plaçant des dominos dessus, vous allez gagner des ressources que vous pouvez utiliser ensuite pour acquérir des cartes qui représentent des personnages de comte. Elles vont vous scorer des points, tout simplement. Il y a aussi des petits objectifs à réaliser. Vous pouvez construire en hauteur, à la manière d'un Acropolis, en chevauchant de tuiles. Donc vous montez en puissance petit à petit. À chaque fois que vous terminez un étage, vous pouvez remplir un des objectifs qui ont été tirés au centre en 8 parties. C'est super, on en a fait une quinzaine de parties, Gingerbread House. On aime beaucoup le sortir. Voilà, c'est clairement un jeu qui n'a quasiment aucune interaction. Mais en termes de jeu familial qui vous propose un petit puzzle, il est très très chouette. Il y avait aussi Walls of York, toujours un jeu très léger, qui a été proposé par Cragno cette année-là, et qui a été ensuite francisé chez Gigamic. Je pense que ça s'appelle Mon Muraille. C'est un petit jeu de construction en 3 dimensions. On a tous le même plan de jeu. On a des objectifs qui ont été définis en début de manche. Voilà, on doit essayer de refermer ces murailles pour qu'à l'intérieur, on retrouve autant de puits, autant de champs, etc. Et donc on analyse et on lance un dé à chaque tour pour récupérer certaines formes de murailles. Et on essaye de refermer notre plan de jeu le plus vite possible, tout en parvenant à y inclure des pièces pour scorer des points bonus, en mettant en dehors les Vikings pour éviter de perdre des points. Donc il y a zéro interaction, on fait ça chacun sur son propre plateau. Mais en même temps, il y a une petite course, parce que quand vous mettez fin à la manche, quand vous décidez d'arrêter, à chaque fois que l'adversaire continue à lancer le dé pour ajouter les pièces qui lui manquent pour refermer son plan de jeu, vous allez gagner des pièces. Donc il y a une petite tension à ce niveau-là. C'est un chouette jeu, c'est intéressant. Donc voilà, 2018, une édition dont j'ai retenu quasiment aucun jeu expert, si ce n'est celui-ci, qui serait le jeu que je mettrais en avant, Firenze. Firenze, c'est un jeu d'Andreas Stedding, donc c'est l'auteur d'Unsa Tutonica notamment. Et là, c'était une réédition proposée par Queen of Games. Donc Firenze, c'était sorti à la base en 2010, mais il y avait cette édition un peu de luxe qu'il remettait au goût du jour. Firenze, c'est un jeu très intéressant dans lequel on va construire des tours avec des briques de couleurs qu'on récupère dans un marché commun. Il y a la mécanique classique de jeu à rivière où je peux prendre la première carte, sinon je paye pour prendre des cartes plus loin dans le marché et à chaque fois, je laisse une brique de couleurs sur les cartes que je saute. Ça, pour le coup, ce n'est pas très original, mais ce qui est intéressant, c'est le système de construction parce que vous allez thésauriser un certain nombre de briques et puis vous allez essayer de les construire. Vous ne pouvez pas les construire toutes d'un coup, ça vous coûte très cher. Plus vous construisez de briques en un coup, plus ça vous coûte de l'argent, donc c'est compliqué. Et il faut que vous ajoutiez des éléments à vos différentes tours à chaque tour de jeu, sinon elles vont s'effondrer, ces tours, et elles vont se réduire de moitié. Et puis partant de là, vous essayez de remplir des petits contrats au centre. Donc par exemple, si j'ai terminé une brique rouge de hauteur 3, je peux aller me placer sur l'emplacement qui correspond sur le plateau, ce qui aurait des points de victoire. Donc l'attention se situe à ce niveau-là, dans le placement, dans la résolution des contrats avant les adversaires, on surveille les adversaires, on essaye de faire les tours qui convoitent avant eux, il y a des emplacements qui scorent davantage de points, etc. Et puis dans la rivière, on récupère des pouvoirs permanents, il y a des événements immédiats, il se passe des choses. C'est un jeu où ça peut être la catastrophe totale si vous ne surveillez pas les possibilités qui peuvent vous arriver. On peut faire aussi des échanges de briques contre d'autres de la rivière. Vraiment, c'est un jeu assez épuré dans ses mécaniques et qui propose beaucoup de profondeur. En soi, je n'y ai pas tellement joué que ça. J'en ai fait 8 parties depuis que je le possède en 2018, donc en 5 ans. Ce n'est pas énorme. C'est un jeu qui n'est pas très facile à sortir en fait parce que, comme toujours, dans ces jeux où il y a plein de cartes, il faut commencer à regarder ce que fait chaque carte dans la rivière. Ça peut être un peu poussif quand on ne connaît pas encore très bien le jeu. Donc voilà, il faut que le jeu parvienne à s'imposer assez rapidement dans ses premiers mois de vie. Sinon, ça va être un peu pénible de le ressortir à chaque fois. Et puis, un autre défaut du jeu, c'est qu'il peut être peut-être potentiellement un poil répétitif dans le sens où, à chaque partie, votre but, ça va être le même. Ça va être faire ses tours de couleurs pour ensuite scorer des points de victoire. Et voilà, ça peut paraître de loin quand on n'est pas dans la partie, quand on n'est pas investi dedans. Ça peut paraître un poil plat. Mais en vrai, à chaque fois que je ressors le jeu, j'y prends beaucoup de plaisir et donc je le garde depuis lors parce qu'il est vraiment excellent. Voilà, Firenze, c'est le jeu que je retiens de l'édition 2018. Édition qui est classée à la cinquième position. En quatrième position, on va retrouver l'édition 2015. SN 2015. SN 2015, c'est tout de même une édition dont je possède encore six boîtes. Six boîtes qui datent d'il y a huit ans. Franchement, c'est pas mal. On va retrouver notamment l'auberge sanglante dont j'ai longuement parlé dans la rétrospective Pearl Games, qui est un jeu que j'adore. J'ai fini par revendre son extension. Figurez-vous qu'une petite boîte d'extension à 10 euros, elle s'arrachait à des prix de fou sur le marché de l'occasion. Et moi, en vrai, je la trouve très dispensable, cette extension, donc je pense qu'il s'y séparer. Mais je garde toujours le jeu de base qui est absolument incroyable. Déjà, pour son graphisme, c'était ma rencontre avec Weberson Santiago, qui est mon illustrateur préféré aujourd'hui. Mais c'est aussi un gameplay très simple, deux actions à votre tour, une gestion de la main de carte qui est très tendue, et en même temps, des tours qui peuvent être vraiment compliqués, de la prise de risque, des questions de tempo qui sont assez techniques, de l'optimisation de pouvoir de personnages, etc. Donc le jeu est plus complexe qu'il n'en a l'air. Dans les jeux des SN 2015, on va aussi retrouver, par exemple, la réédition de Nietzsche chez Yellow, qui est un jeu de pli classique de Stéphane Dora, un jeu qui est assez intéressant. Ça va être les joueurs et joueuses qui vont définir toute une série de paramètres de la manche en cours, notamment les équipes. Les équipes de Nietzsche, idéalement, on y joue à 4 en 2 contre 2, elles vont changer à chaque manche en fonction de nos placements sur un petit plateau qu'on a au centre et qu'on va recouvrir avec notre jeton. Donc une manche de Nietzsche, ça se joue en 2 phases. D'abord, chacun place à tour de rôle un petit jeton sur ce plateau central pour recouvrir quelque chose jusqu'à ce que dans chaque ligne, il n'y ait plus qu'un seul symbole visible. Et de là, ça va déterminer le premier joueur, le nombre de cartes qu'on va défausser, la couleur de l'atout. Ça va déterminer aussi qu'elle sera le super atout. Donc il y a une carte 1 d'une couleur qui va devenir la carte la plus forte du jeu. C'est d'autant plus intéressant que ces 1, ils sont en 3 exemplaires et que quand ils ne sont pas super atouts, on va essayer de capturer les 1 de l'équipe adverse parce qu'ils vont nous faire autant de points qu'un pli entier. Et enfin, ce plateau, il va même jusqu'à déterminer le nombre de points qu'on va gagner à chaque pli. Il y a même une case qui indique un nombre de points négatif. Donc si on a vraiment une main naze et qu'on arrive à bien se débrouiller, on peut faire en sorte que l'objectif consiste à ne pas gagner de pli. Voilà, la seconde phase, c'est du jeu de pli un petit peu plus classique en must follow avec de l'atout pour couper, etc. Mais franchement, ça marche bien et puis c'est assez excitant de changer de partenaire à chaque tour. Vraiment, les cartes sont redistribuées au sens propre au début de chaque manche parce que chaque manche va être différente en fonction de la manière dont on se place. Il faut bien faire attention au placement, par exemple, pour ne pas laisser un joueur qui est déjà en tête déterminer la couleur de l'atout. Ce serait dommageable. Donc, aux côtés de Niet, de l'auberge sanglante, il y avait aussi Potion Explosion, un jeu familial dont on a parlé dans la vidéo avec mon épouse qui est encore un de nos classiques aujourd'hui. Il y avait Shakespeare, bien sûr, qui est un des toutoubons Histary dont j'ai parlé dans la rétrospective consacrée à Histary, le deuxième volume. Et enfin, si je devais retenir un seul jeu, ce serait celui-ci, Castellion de Shadi Torbay, donc un jeu de la collection dite de l'univers avec Onirim, Stellarion, Sylvion, etc. Celui-là, c'est de loin mon préféré, c'est mon jeu solo préféré. J'en ai fait plus d'une quarantaine de parties. C'est un jeu de pose de tuiles absolument remarquable où vous allez placer à chaque tour une tuile que vous piochez dans un sac, vous allez faire un grand carré de 6 sur 6 devant vous. Alors d'une part, vous ne pourrez jamais placer deux de ces tuiles qui ont la même forme, donc vous voyez, il y a des triangles, il y a des ronds et des carrés, deux formes identiques ne pourront jamais être adjacentes entre elles. Et ensuite, ces tuiles représentent des petites créatures de quatre types différents et chacune a un pouvoir spécial. Et quand, à la place de placer une tuile, vous choisissez de la défausser, vous déclenchez le pouvoir spécial de la créature. Il y en a une qui permet d'échanger deux tuiles, il y en a une autre qui permet d'en défausser une pour en déplacer une autre, ce qui vous permet d'ignorer cette fameuse règle où vous ne pouvez pas avoir deux formes identiques côte à côte. Il y en a une qui permet de prédire l'avenir, donc vous piochez plusieurs tuiles d'un coup dans le sac et vous choisissez l'ordre dans lequel vous allez les poser, donc ça vous donne beaucoup plus de contrôle. Et puis aussi, vous essayez de faire des formations stratégiques avec ces formes. Donc par exemple, si vous faites une colonne, vous allez pouvoir révéler un des objectifs que le jeu va vous demander d'accomplir. Ces objectifs, il y en a trois qui correspondent un peu à trois séquences du jeu qui va être de plus en plus difficile, vous ne savez pas du tout ce que le jeu va vous demander de faire, mais si vous parvenez à faire une colonne, alors il faut révéler cet objectif, on vous dit « Ah, essaye de faire des formations en carré, essaye de faire des lignes, etc. » Et du coup, vous avez davantage d'éléments pour construire votre puzzle. C'est une course contre la montre parce que vous allez tirer des tuiles traîtres. Quand il y en a un certain nombre, vous êtes obligé de résoudre le prochain objectif que le jeu vous demande. Et à ce moment-là, ça se passe souvent très mal puisque vous allez devoir perdre des tuiles en fonction de à quel point vous avez mal rempli l'objectif avec des compensations si vous avez fait des formations défensives. Castellion, c'est vraiment un super jeu solo. Vous pouvez aussi l'essayer à deux en coopération. On retrouve la patte graphique d'Elise Plessis que je trouve magnifique et qui fonctionne vraiment très bien dans ce jeu-ci parce que vraiment, vous étalez les tuiles devant vous, vous formez votre propre puzzle et c'est extrêmement satisfaisant. Et en même temps, le challenge est vraiment bien relevé. J'ai dû gagner peut-être cinq ou six fois sur une quarantaine de parties. Mais le jeu est tellement addictif qu'on y prend beaucoup de plaisir. Voilà, Castellion, c'est clairement mon jeu préféré de l'univers. C'est probablement un de mes jeux solo préférés. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande très très chaudement. Depuis 2015, j'y joue régulièrement. Alors, en troisième position, j'ai retenu l'édition 2014. Dans cette édition 2014, il y a six jeux que je possède encore aujourd'hui. Pas mal quand même. Il y a notamment Witness dont j'ai parlé dans la rétrospective Hystari, un ovni ludique complet. Vraiment un jeu adapté de Blake & Mortimer avec de la communication. On se chuchote dans l'oreille. On doit retenir des infos puis résoudre une enquête commune. Après, c'est absolument fou. J'avoue, je ne le sors plus tellement régulièrement parce que c'est vraiment particulier. Il faut vraiment être dans un mood particulier et puis ça ne se joue que à quatre. Mais rien que pour la fraîcheur qu'il amène dans le jeu, on n'a vu aucun autre jeu comme ça depuis. Et à l'époque, c'était encore plus révolutionnaire. Je ne peux pas me résoudre. M'en c'est pareil, en fait. Toujours au rayon des rétrospectives, on va retrouver aussi Deus. Deus de chez Pearl Games. Deus de Sébastien Dujardin. Auquel je rejoue encore régulièrement. Je trouve sa mécanique diaboliquement efficace et pourtant très simple. Franchement, quand je vois un knarr débarquer par exemple qui dit « Eh, tu vas jouer une carte dans une colonne et tu vas réactiver cette colonne ? » Je lui dis « En fait, pourquoi on ne rejouerait pas à Deus plutôt ? » Qui existe déjà et qui est tellement bien. Dans Deus, vous allez associer de la gestion de main de cartes avec du placement sur un plateau central sur lequel il y a pas mal de tensions. Il y a des vikings à combattre. La place est assez limitée. Vraiment bien, Deus. Ça fonctionne à tous les nombres de joueurs. Il y a une extension mais comme pour l'auberge sanglante, je la trouve très dispensable. Moi, le jeu de base me convient parfaitement. J'en ai fait 28 parties tout de même. C'est pas mal. Dans les jeux dont je ne vous ai pas encore parlé, j'avais récupéré par exemple cet excellent History Plus Québec. Un jeu du scorpion masqué. Un de leurs tout premiers jeux qui n'a plus rien à voir avec leur gamme actuelle maintenant. C'est un jeu plutôt de gestion. Une question de tempo très intéressante. On construit des bâtiments autour. On peut aller participer aux bâtiments des adversaires pour faire avancer leur construction et avoir un bonus mais en même temps les avantages. Il faut essayer de faire un grand réseau. en Québec, c'est super intéressant mais je ne vais pas mettre le temps dessus parce que ce n'était pas une nouveauté 2014 pour le coup. Il y avait la réédition de Medina. C'était Stronghold Games. Encore un super jeu de Stéphane Dora. Un jeu qui date de 2001 tout de même. La réédition ressemble plutôt à ça. Le matériel est vraiment super joli. C'est des pions en bois qui sont agréables à manipuler. Medina, c'est du jeu de placement hyper épuré où à votre tour, vous allez placer deux pions sur le plan de jeu quels qu'ils soient. Ça peut être des morceaux de bâtiments. Ça peut être des petits marchands qui s'aigrènent à la file indienne ou ça peut être un toit de votre couleur pour prendre possession d'un des bâtiments qui sont au milieu du jeu parce qu'en début de partie, ces bâtiments, on les construit au fur et à mesure et ils ne sont à personne tant que personne ne les a revendiqués. C'est un jeu hyper tendu. Vous n'avez pas envie de jouer à votre tour. Clairement, c'est une perle. Ça s'explique en 5 minutes et après, on est en réflexion intense pendant une heure. On se regarde en chien de faïence. C'est presque du stop ou encore. Si j'ajoute un morceau à ce bâtiment, est-ce qu'il va le prendre ou pas ? Quand une construction d'une couleur est terminée, on peut en faire recommencer une où on veut. C'est le moment où si on possède déjà cette couleur, on va essayer de pourrir les autres, de la mettre dans l'endroit le plus naze possible et à l'inverse, si on ne l'a pas encore, on va essayer de forcer les autres à nous faire un palais somptueux. Évidemment, on a un par avant pour ne pas savoir qui en est où. C'est très tactique, très tendu. Medina, c'est génial. Je le ressors très régulièrement. En 2014, il y avait aussi Grog Island, un jeu de placement de dés et d'enchères avec objectifs secrets plutôt intéressants. J'y joue essentiellement avec mes parents. C'est un jeu familial plus initié qui est assez coloré, qui n'est vraiment pas désagréable. J'aime bien le système. On met les dés au centre et puis on doit à chaque fois les agencer à chaque tour pour faire une enchère. Il y a un peu de bluff parce qu'on a des objectifs secrets en main. Petit à petit, on peut en récupérer des nouveaux. On récupère des ressources qu'on revend pour gagner des sous et être plus puissant sur les enchères suivants. Mais si on en thésaurise suffisamment, on peut aussi en claquer plein d'un coup pour placer un bonhomme, chose qu'on ne peut faire normalement que quand on gagne une enchère. Et donc, on casse un petit peu la tempo et le côté linéaire de l'enchère. Clairement, ça, ce jeu-là, je dois être une des rares personnes qu'il connaît qui joue encore régulièrement. Mais j'en ai fait plus d'une quinzaine de parties et il est très sympa dans sa catégorie. Mais si je devais retenir un seul jeu, ce serait ma version de Pandémie préférée, c'est Pandémie Le Remède. Franchement, moi, je ne suis pas du tout un fan de Pandémie. J'ai fait Pandémie Legacy saison 1, ça m'a plu sans plus. Je ne suis pas du tout client du jeu de plateau qui a évidemment ce problème du leader alpha, etc. Mais ce que j'aime dans la version D, c'est déjà son matériel qui est très ludique, qui donne très envie de jouer. Donc, en fonction de votre personnage, vous avez votre propre set de dés avec vos propres faces, etc. Donc, ce n'est pas juste le pouvoir spécial d'un rôle. Vous avez aussi vos propres dés customisés, ça c'est quand même stylé. Les maladies sont elles aussi représentées par des dés. Et ce qui est intéressant, c'est que l'endroit où ils vont arriver dépend de la face qui est lancée. Donc, on peut un peu prévoir les probabilités, mais pas complètement. Et enfin, quelque part, on supprime un peu l'effet leader de Pandémie classique parce que, vos dés, dans Pandémie Le Remède, vous avez toujours le droit de les relancer autant que vous voulez. Et c'est vos dés, après tout. Donc, c'est vous qui décidez si vous voulez les relancer ou pas pour essayer d'obtenir telle ou telle face d'action qui vous arrange mieux. Voilà, même s'il y a un leader alpha qui vous dit non, non, garde tes dés, ne prends pas de risque, si vous avez envie de le faire, c'est vos dés, vous pouvez les relancer. Et c'est très rigolo parce qu'il y a un côté pousse-ta-chance vraiment tendu parce que vous pouvez relancer votre dés à l'infini jusqu'à avoir la face qui vous arrange, sauf si vous obtenez une face contagion. À ce moment-là, votre dés devient inutile et en plus, il fait progresser la maladie. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à tirer plus de maladies du sac, à parfois devoir reprendre les dés qui sont au milieu, qui avaient été retirés, qui avaient été traités et devoir les remettre sur le plan de jeu. L'inconvénient de ça, c'est qu'on peut vraiment avoir des parties qui sont ingagnables parce que si vous n'avez vraiment pas de chance et que vous ne faites que des phases contagion, vous n'allez juste pas jouer et ça peut être assez frustrant. Mais bon, le jeu est aussi beaucoup plus rapide qu'un pandémie classique. Il se joue en 20-30 minutes. Dans le pire des cas, si c'est vraiment la catastrophe, on en refait une et voilà. Moi, j'aime beaucoup ce pandémie-ci qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus vite mis en place. Ça ne m'a non seulement jamais traversé l'esprit d'acheter une autre version de pandémie, mais je n'ai pas non plus envie de m'en séparer parce que franchement, quand je veux faire un coop un peu fun qui tourne bien, qui va avoir des retournements de situation et qui va être vraiment difficile, si on n'a pas le temps de sortir un Ghost Stories, je vais clairement aller vers celui-ci. Deuxième position, on est presque au firmament mais pas encore tout à fait. J'ai retenu l'édition 2017. Là encore, c'est une édition dont j'ai gardé six jeux. dans le tas, il y en a un sur lequel je passe très rapidement. C'est Master Fox, donc Maître Renard que j'avais récupéré en déstockage chez Yellow. Un petit jeu enfant où on est à l'aveugle, on met un masque sur la tête, on doit récupérer des éléments à l'aveugle en fonction du toucher dans une boîte tous en même temps. Pour l'anecdote, j'ai acheté ce jeu enfant quand même deux ans avant la naissance de ma fille. Donc, dans le genre, mec qui fait des achats irrationnels en se disant ça sera bien pour plus tard, ça se pose là. J'évoquais Phil Walker Harding tout à l'heure avec Gingerbread House, Baron Park, je le mets clairement au-dessus. Baron Park, c'est un jeu de placement de tuiles à la patchwork, ce genre de choses, placement de poliomino dans lequel vous allez créer un parc à ours si ça c'est pas un thème plutôt stylé. Comme toujours avec Phil Walker Harding, le design est hyper au cordeau. A votre tour, vous placez une tuile sur votre plateau personnel, vous allez ainsi recouvrir des symboles qui va vous donner accès à de nouvelles tuiles et ainsi de suite, sachant que les tuiles sont dans une grande réserve en commun et que plus vous allez récupérer tôt un type de tuile, plus ça vous marquera des points. Et puis vous essayez aussi de recouvrir complètement vos grands carrés parce qu'il y a une course aux médailles. Plus vous le faites tôt dans la partie, plus vous obtenez des points de victoire. Il y a aussi des objectifs communs, etc. Franchement, ça réinvente rien, mais c'est probablement un de mes jeux de poliomino préférés. Il y a aussi une extension dans laquelle on construit un téléphérique. Baron Park, le seul problème, c'est que la mise en place est particulièrement reloue parce qu'il faut sortir toutes les tuiles, les aménager, les mettre par petites piles en mettant celle qui vaut le plus de points de victoire au-dessus, etc. C'est pénible. Mais voilà, depuis 2017, on a fait quasiment 20 parties. C'est un jeu plutôt à deux, évidemment, vu que l'interaction est très faible, mais c'est très agréable. C'est vraiment un puzzle super plaisant. En 2017, un autre jeu qui sort énormément du lot, c'est Dragon Castle, un jeu dont j'ai fait plus de 35 parties. Un jeu vraiment acheté sur un coup de tête de H.M.A.S.H. notamment et Lorenzo Silva. C'était chez Horrible Guild et je ne sais pas ce qui m'a fait acheter ce jeu qui est une espèce de variante du Mahjong. Vous allez jouer avec des tuiles comme ça en acrylique qui sont du plus bel effet. Le jeu coûtait 50 balles, il faut dire, à l'époque, c'était cher mais clairement, on comprenait où allait notre argent. Et donc, Dragon Castle, c'est un jeu où on récupère ces fameuses tuiles au centre de la table. On va les placer ensuite sur notre plateau personnel, les agencer pour essayer d'avoir des symboles identiques les uns à côté des autres. On peut soit choisir de très vite fermer nos groupes de symboles pour ainsi retourner nos tuiles et pouvoir construire en hauteur et potentiellement faire plus de points ou alors, on peut pousser notre chance un peu plus loin et essayer de former des très grands groupes qui seront retournés moins vite mais qui vont nous scorer beaucoup plus de points de victoire. À part ça, c'est du classique, vous connaissez la chanson, il y a un objectif de fin de partie qui était déterminé au début, il y a un pouvoir spécial qu'on peut utiliser en défaussant une tuile. Clairement, c'est un abstrait qui ne réinvente pas la roue mais qui a le mérite d'avoir un matériel hyper classieux, très très agréable à manipuler. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a cette construction en trois dimensions qu'on passe plusieurs minutes à assembler au début, là aussi, la mise en place est un peu longue mais qu'après, on va déconstruire petit à petit pour reconstruire une nouvelle construction sur notre plateau personnel et ça, en termes de sensations, c'est quand même assez marquant. Voilà, c'est un jeu que j'ai joué aussi pas mal en numérique sur Board Game Arena. Bon, clairement, le plaisir de manipulation est moins là mais on gagne le temps de la mise en place donc l'un dans l'autre. Le jeu est en fait suffisamment tactique et profond pour que l'intérêt ne vienne pas uniquement de la manipulation du matériel. Il y a une couche quand même de profondeur qui est vraiment intéressante et beaucoup de variabilité parce qu'il y a beaucoup d'objectifs et de pouvoirs différents. On n'entoure qu'un de chaque sorte à chaque partie donc vous n'allez pas en faire le tour tout de suite. En 2017, il y avait aussi Otis dont j'ai parlé dans la rétrospective Pearl Games donc très 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 bon jeu matériel magnifique thématique très absente c'est quasiment un abstrait mais c'est pas grave il propose une course qui est vraiment intéressante avec des petits combos dans tous les sens et du remplissage de contrat qui est ma foi très classique mais qui fonctionne super bien avec la mécanique centrale qui est proposée. En 2017, il y avait aussi Kitchen Rush un jeu en temps réel coopératif où on manipule des sabliers bien avant kites donc dans Kitchen Rush vous allez devoir coopérer pour faire des recettes pour récupérer des ingrédients les acheter pour cuire vos plats acheter des épices etc. Le tout en temps réel durant des manches de 4 minutes vous avez deux sabliers chacun c'est du placement d'ouvriers un peu aussi comme dans Time of Empire qui est sorti bien après donc à l'époque c'était très novateur Kitchen Rush cette idée du coopératif en temps réel avec des sabliers moi ça m'avait vraiment impressionné le matériel est vraiment quali le jeu est super mais malheureusement il n'est pas facile à sortir parce que par rapport à un kites par exemple où on mélange les cartes on les distribue hop on retourne les sabliers c'est parti la mise en place est plus fastidieuse le jeu est mine de rien assez complexe il y a pas mal d'étapes de mise en place etc. le jeu pourrait être beaucoup plus familial dans son approche je pense qu'ils auraient pu un peu tailler dans l'édition pour vraiment se concentrer sur l'aspect temps réel et toute l'effervescence qui en découle mais bon une fois qu'on a fait l'effort de se mettre dans la partie vraiment ça fonctionne très très bien thématiquement en plus le rush qui est ressenti est excellent et c'est un peu une adaptation du jeu vidéo Overcooked si vous le connaissez en jeu de plateau donc rien que pour ça c'est top et même s'il n'est pas facile à sortir j'en ai quand même fait une dizaine de parties en 6 ans c'est pas énorme mais voilà parce que je sais que si je me motive clairement on va passer un bon moment et enfin si je devais retenir un seul jeu de cette très bonne édition 2017 ça serait celui-là Heaven and Hell de Michael Kisling qui en français a été traduit sous le nom Le Bien et le Malte excellent jeu de mots trouvé en plus par Berry qui est un camarade de jeu dédicace à lui si tu me regardes Heaven and Hell c'est un jeu très 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 technique mais super intéressant où vous allez avancer sur une piste pour récupérer des tuiles et vous allez ensuite payer de l'argent pour les placer sur votre plateau personnel jusque là ça paraît pas bien original mais en fait il y a énormément d'implications sur là où vous allez placer votre tuile vous avez un côté sombre et un côté éclairé de votre plateau si vous les placez sur le côté éclairé elles vont vous coûter le double du coup en argent par contre elles vont servir à faire avancer vos marqueurs d'ingrédients qui sont ici sur le côté jusque là que vous allez galérer pendant toute la partie à faire avancer parce que vous essayez de faire de la bière c'est ça le but du jeu et du coup ces marqueurs on va essayer de les faire avancer on va aussi faire avancer notre maître brasseur à la fin on scorera le plus mauvais de tous nos marqueurs puisqu'il faut développer de manière équilibrée tous les ingrédients pour faire de la bonne bière et on multipliera cette valeur en fonction de la position de notre maître brasseur donc clairement c'est un jeu qui vous dit attention ne fais pas n'importe quoi ne néglige pas une couleur ne néglige pas ton brasseur sinon tu vas te retrouver à scorer une fois 4 points ou ce genre de drame donc c'est un jeu qui est très très compliqué en première partie qui peut très très mal se passer mais qui est hyper intéressant dans ce qu'il propose clairement il n'y a quasiment pas deux jeux comme ça vous avez ces petits hexagones sur votre plateau vous essayez soit de les entourer de tuiles d'une valeur très importante ce qui va vous donner un bâtiment qui vous permet d'activer jusqu'à 4 tuiles autour soit à l'inverse vous allez essayer de faire en sorte que cette somme elle soit très basse elle soit pas supérieure à 7 parce que ça ça va vous permettre de mettre un bâtiment nul mais qui va faire avancer énormément votre brasseur d'un coup en fonction de la situation vous allez viser tel ou tel axe il se passe plein de choses les moines vous permettent de réactiver également votre tuile adjacente il y a aussi des objectifs qu'on essaye de remplir tout ça dans une course parce qu'on avance sur ce plateau central et on ne pourra jamais revenir en arrière donc on a parfois envie d'avancer énormément pour être le premier à aller chercher quelque chose mais du coup on a sauté plein de cases et nos adversaires derrière vont pouvoir aller beaucoup plus lentement et avoir beaucoup plus de bonus c'est aussi un jeu où l'argent est très tendu clairement vous êtes tout le temps en manque de fric et il faut bien planifier vous-même les moments où vous allez regagner des sous un petit peu comme dans les palais de Carrara ou ce genre de jeu que j'adore où c'est à vous de gérer vos flux monétaires c'est génial ça ne dure pas très longtemps en plus ça dure une heure une heure et demie il y a ces marqueurs d'activation les petits disques mauves que vous voulez vraiment récupérer pour aller activer des bonus, des scoring sur le côté de votre plateau pour jouer des cartes qui vont vous refaire de l'argent qui vont faire avancer vos marqueurs mais en même temps vous n'avez pas le temps de tout faire clairement ils sont en nombre très limité sur le plateau donc c'est un jeu hyper tendu franchement c'est de la balle je pense qu'il n'a pas fait énormément de bruit à sa sortie depuis les gens se sont rendus compte que c'était un excellent jeu si vous n'en avez jamais entendu parler si vous ne l'avez jamais essayé je vous conseille très 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 fortement de vous pencher sur Evan NL pour moi c'était le tout meilleur jeu de cette QV SN 2017 et enfin voici l'édition d'Essen à laquelle j'ai participé que je préfère celle que je mets au sommet de mon top 5 paradoxalement c'est une édition dont je possède encore que 3 jeux mais quel jeu à Essen 2013 sortait Bruxelles 1893 j'en ai déjà parlé dans la rétrospective Pearl Games il ressort bientôt sans les dessins magnifiques d'Alexandre Roche malheureusement ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué je viens d'y rejoué récemment en configuration 3 joueurs et ce jeu c'est vraiment une perle absolue ça tient en 1h 1h30 c'est tendu à souhait ça mélange le placement d'ouvriers et les enchères il y a des questions de tempo qui sont passionnantes les axes stratégiques sont très bien définis le tour de jeu est rapide le graphisme est magnifique le jeu a pas pris une ride autant esthétiquement que mécaniquement voilà moi c'est sûr je vais garder cette vieille boîte de 2013 je vais rester accroché à cette édition là parce que j'adore Pearl Games parce que le jeu est magnifique il est parfait comme ça et même si l'édition Belle Époque contient un module en plus ou que sais-je moi j'en ai pas besoin j'aime le jeu tel qu'il est en fait en 2013 il y avait aussi Bora Bora bon bah vous l'avez vu dans la rétrospective Feld c'est quasiment mon Feld préféré donc là heureusement j'avais eu la bonne idée de l'acheter ASN bien m'en appris puisque après il a été difficilement trouvable même s'il va revenir maintenant sous le nom Cusco voilà Bora Bora c'est top ça marche bien dans toutes les configurations il y a cette activation des pouvoirs d'hommes et femmes que je trouve vraiment original j'ai jamais vraiment retrouvé ça dans un autre jeu j'aime aussi ce feeling d'avoir un objectif à réaliser à chaque tour en même temps le jeu nous met pas le couteau sous la gorge si on le fait pas c'est pas gravissime qu'on est dans un jeu très feel good avec une esthétique un peu surannée du placement de dés qui est vraiment ciselé ce truc de plus ton dés est fort plus tu vas galérer à le placer ce truc d'aller placer un petit dés nul juste pour bloquer les autres je trouve ça génial et en même temps il y a des solutions avec les dieux etc pour s'en sortir donc on n'est jamais complètement bloqué non plus et là aussi je suis tellement content avec le jeu tel qu'il est que je vois pas l'intérêt d'aller récupérer kusco moi je m'accroche à mon édition de 2013 sans souci ça fait un souvenir de cette belle édition d'Esson et enfin un jeu acheté par hasard sur un coup de tête on y a même joué sur place et à l'époque on ne passait que un jour sur le salon on y allait le dimanche en plus c'est le jour où le salon ferme un peu plus tôt donc autant vous dire qu'on avait très très peu de temps et ce beau dimanche d'octobre de 2013 on a fait une partie de Concordia j'avais deux potes avec moi on était trois un papa et sa fille nous ont rejoint qu'on a fait une partie complète de Concordia à cinq c'est fou je pense que ça n'existe plus en fait de nos jours de faire jouer des parties complètes d'un jeu pareil sur le stand de Pd Verlag à l'époque je connaissais un peu Mac Gert j'appréciais énormément Navigator mais clairement j'avais pas repéré le jeu à l'avance c'est vraiment un hasard c'est l'esthétique qui nous a parlé le plateau avait l'air sympa et quel claque quel claque Concordia au point qu'il se retrouve aujourd'hui dans le top 10 de plein de ludistes moi je le mettrais tout haut dans mon classement aussi je pense que j'ai pas autant le coup de coeur que certains mais ce qui est clair c'est que c'est un design irréprochable hyper fluide tu l'expliques en cinq minutes je l'ai encore fait découvrir récemment on est tout de suite dedans et en même temps c'est un jeu qui est très stratégique dès le début de la partie puisqu'il te dit ok tu vas créer ta main et chaque carte que tu achètes va te faire des points donc à toi de faire corréler les cartes que tu achètes et la stratégie que tu développes tout en essayant de récupérer aussi des actions qui t'arrangent de couper l'herbe sous le pied de tes adversaires lors du placement donc c'est très fluide Concordia y'a rien qui dépasse peut-être quelque chose comme cinq ou six actions différentes qui existent et pourtant c'est un jeu qui donne le vertige tant il a de la profondeur tant il est interactif non seulement sur le placement mais aussi sur les ressources qu'on va donner à tel joueur à tel moment etc on va bien regarder les ressources qu'ont nos adversaires autour de nous pour voir quelles cartes ils peuvent acheter ne pas acheter évidemment c'est pas de l'interaction au sens strict c'est pas un jeu où on se bagarre mais c'est un jeu où on regarde ce qui se passe autour de la table où on cherche à profiter du tempo moi Concordia j'en ai fait 22 parties et étonnamment jusqu'il y a peu j'avais jamais acheté d'extension en fait j'étais toujours avec ma vieille boîte de 2013 j'étais content comme ça bon j'ai profité des soldes pour récupérer Concordia Venus à moindre prix parce que quand même y jouer en deux contre deux je pense que ça peut énormément renouveler les sensations j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer et puis là j'ai craqué pour une map supplémentaire pour rendre le jeu un petit peu meilleur à deux joueurs donc c'est Gallia et Corsica parce que moi je le trouvais pas très intéressant pas très tendu à deux joueurs donc ça permettra qu'il brille aussi dans cette configuration et de le sortir encore plus régulièrement tout simplement alors là je pense c'est ça aussi la beauté des salons même si on se renseigne à l'avance même si on discute on débat énormément on repère des jeux on peut aussi tomber par hasard sur une perle qu'on va garder encore dix ans après qu'on continue à jouer une boîte qu'on chérit vraiment et on est tombé dessus par la magie des rencontres on l'a acheté sur un coup de tête à l'époque avec mes potes on l'a même acheté à trois donc Lucien et Quentin si vous me regardez vous possédez un tiers de cette botte de Concordia alors que mes potes n'achetaient quasiment aucun jeu donc c'est dire à quel point le coup de coeur a été grand la baffe a été forte et c'est une baffe qui dix ans plus tard laisse toujours son empreinte sur nos joues écarlates de joueurs et joueuses voilà Mike Gertz il est quand même très très fort et Concordia c'est de la bombe donc SN 2013 la crème de la crème voilà j'en ai terminé pour ce top 5 des éditions d'Essan j'espère que ce petit coup dans le rétroviseur vous a plu évidemment c'est très arbitraire c'est très personnel c'est en fonction de mes achats de ceux qui sont encore là j'ai pas commencé à étudier toutes les sorties de toutes les années mais je trouve que c'est intéressant de se pencher sur ces vestiges du passé ça permet de se rendre compte tout simplement qu'il y a des jeux qui sont indétrônables qui sont increvables qui encore dix ans après sont toujours dans les étagères sortent toujours sur les tables en plus voilà c'est pas juste des reliques des jeux que je garde pour le souvenir ou quoi j'espère que dans les achats d'SN 2023 à partir de la semaine prochaine il y aura des jeux qui vont aussi rester pendant dix années dans ma collection c'est tout le mal que je me souhaite que je nous souhaite en tant que joueur et joueuse passionnée merci d'avoir regardé jusqu'au bout si ça vous a plu le like le commentaire dites moi quelles sont vos acquisitions de fétiches d'SUN à vous quel jeu vous avez acheté il y a 4, 5, 6 ans et vous possédez encore quels sont les QV d'SUN que vous considérez comme les meilleurs et puis le partage le don sur Ko-fi si vous voulez voilà vous connaissez la chanson on se retrouve très bientôt pour des vidéos autour d'SUN 2023 maintenant ça y est il va falloir s'y mettre dans une semaine on y est on est sur le terrain d'ici là jouez bien par chez vous que vous alliez à S1 ou pas on se recroise très bientôt ciao quand je suis allé chill to the bone I hear it voice over the phone I can't resist I must go but there's no time to say goodbye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz